En France, par exemple, on est le troisième exportateur mondial d'animation. Si on ne faisait que du court-métrage, on ne pourrait pas avoir la richesse que connaît aujourd'hui le marché du travail et de l'emploi dans l'animation. Je pense qu'on a besoin des deux. Dans le secteur d'animation, 98% des contrats, c'est de l'intermittence. L'industrie permet aux auteurs de pouvoir faire leur salue d'intermittence. Je pense que c'est assez inspirant pour les artistes qui travaillent sur ces projets-là, voir si c'est des choses sur lesquelles ils veulent continuer, travailler sur du long format, plus industriel, entre guillemets, ou bien aller sur du court-métrage. Mais il faut savoir que le court-métrage se finance, enfin peu, il se finance, surtout en France. On a la chance d'avoir des chaînes de télé comme Arte, comme France 2, qui financent du court-métrage. Le CNC, bien sûr, qui est le centre du cinéma et de l'image animée, qui participe. Mais c'est vraiment une minorité. Aujourd'hui, pour être troisième exporteur mondial d'animation, on est obligé de faire de l'industrie. Chaque projet a une direction artistique différente, avec des styles différents. C'est-à-dire que dans l'industrie, on n'est pas du tout dans une usine. Mon rôle en tant que productrice avec mes équipes de production, c'est de travailler, de définir la méthode de fabrication du film. Dans notre discours, on doit être innovant, dans les techniques qu'on utilise. Aujourd'hui, notamment, on travaille avec des logiciels libres. On a une difficulté de ramener des gens en salle. Donc, comment est-ce qu'on peut proposer une expérience en salle un peu unique ? Dans la manière de travailler avec nos équipes aussi, je pense qu'il y a une volonté un peu différente de pouvoir travailler en télétravail, d'être dans une hiérarchie un peu plus plate, un peu plus participative et collaborative. Donc, je pense que c'est important, mais c'est aussi quelque chose qui est hyper excitant et qui fait qu'on travaille dans le milieu créatif. Les formats courts, qui sont peut-être un peu plus longs à financer, c'est des films où il n'y a peut-être qu'une équipe de 4-5 personnes qui travaillent dessus, permettent de développer des jeunes talents, qu'après on pourra mettre sur des formats plus longs, permettent de tester des techniques. Il faut avoir un équilibre des deux. Après, il faut avoir une structure qui est suffisamment financièrement forte pour pouvoir se permettre de faire des formats courts, parce qu'on ne pourrait pas, en tant que structure, juste vivre avec des formats courts. On est précurseur dans l'animation. Il y a un savoir-faire qui est unami, mais on a le plus gros spécial d'animation au monde, c'est le spécial d'Annecy qui a lieu de tous les ans. On a le salide intermittent et ça, ça permet aussi une création vraiment florissante. Il y a vraiment quelque chose de spécial en France à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada